Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40 avec donc un mouvement ici en unité de temps quatre heures qui est dans la continuité de celui de la veille puisque nous avons l'impression que l'indice parisien se stabilise ici entre 4738 et 4810 points donc comme je l'ai indiqué hier dans l'analyse de clôture c'est vraiment dans cette zone ici qu'il pourrait y avoir une neutralisation puisque tant que l'on reste ici au dessus des 4738 points qui était la zone de support ici qui avait vu le précédent point bas et donc l'objectif lié à la dynamique baissière ici qui s'était installé et bien on n'aura pas de nouveaux points bas significatifs et par contre tant que l'on reste ici sous 4810 points on annule tout espoir d'avoir un rebond technique malgré tout le fait de ne pas repasser ici au dessus de cette zone des 4810 et bien laisse une pression baissière sur l'indice parisien du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui tente un rebond ici du point de vue du MACD qui dont les histogrammes ici se retournent à la hausse il faudra attendre la confirmation sur la clôture de cette bougie le rsi quant à lui qui évolue très proche de sa zone de sur vente tente une phase de stabilisation donc par rapport à cette configuration et bien tout va se jouer ici sur le sur le niveau ici 4729 4738 points comme je vous le disais à l'instant les cours sont venus se stabiliser donc sur cette zone qui était un objectif lié à une extension de fibonacci de d'une précédente phase de rebond technique que nous avons ici on est venu ici chercher cet objectif on a rebondi le rebond ici n'a pas donné lieu à un signal de retournement puisqu'on n'a pas réussi ici à combler ce gap baissier manière totale donc ce gap ici agit comme résistance on revient ici sur la zone de point bas donc maintenant deux choses sont deux scénarios sont possibles soit on casse ici ce point bas significatif et dans ce cas là on valide la poursuite du mouvement baissier soit on rebondit et dans ce cas là on peut avoir un signal de retournement vu que nous avons deux zones de points bas significatif qui sont quasi horizontaux et bien il faudrait désormais casser ici cette zone à 4930 points pour valider un possible double bottom pour l'instant nous en sommes loin on est plus proche d'un signal de poursuite d'un signal de retournement mais tout va se jouer sur un éventuel contact ici avec la zone des 4738 points voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale d'un point de vue macroéconomique nous aurons les indices de prix à la consommation du côté de l'angleterre qui seront dévoilés à 10h30 et puis cet après midi et donc la soirée seront assez chargées puisqu'on démarrera à 14h30 avec les chiffres de l'inflation du canada donc ils seront dévoilés à 14h30 donc chiffre majeur si vous tradez cette des paires de devises liées à cette au dollar canadien ensuite nous aurons les chiffres de l'immobilier à 16 heures suivi des stocks de pétrole à 16h30 chiffre qui sera important dans le contexte actuel d'évolution du wti et puis à 20h nous aurons donc les le communiqué du fomc et donc la décision de la fed sur l'évolution de ces taux d'intérêt dans un contexte là aussi qui pourra donner lieu à quelques volatilités et puis pour ceux qui trade le dollar néo-zélandais sachez qu'à 22h45 donc heure française et bien la nouvelle zélande dévoilera les chiffres de son PIB avec notamment le PIB trimestriel voilà donc pour ce point matinale passer de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com